Et coucou, c'est parti pour notre live. Ça y est, on est ensemble pour une petite heure. On va essayer de faire peut-être même plus court, on verra. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va parler d'affiliation. Vous êtes toutes et tous les bienvenus évidemment. Alors, si vous avez des questions, c'est le principe de ce live, n'hésitez pas à les poser. Si vous êtes en direct, il y a le chat qui se trouve là. Si vous regardez ça en replay, bienvenue à vous aussi. Ça se trouve là-dessous en commentaire, posez vos questions. Et si vous écoutez ça comme un podcast, pourquoi pas après tout. En tous les cas, vous allez pouvoir écouter les questions qui sont posées et qui, en général, s'adressent un petit peu à tous. On parle d'affiliation aujourd'hui, je vous l'ai dit ou pas ? Eh bien, sinon, je vous le redis. On parle d'affiliation. Bienvenue donc. Allez-y, posez-moi toutes vos questions ici même donc dans le chat. En n'oubliant pas de me mettre un petit ok, si tous fonctionnent bien, si vous m'entendez bien tous, allez-y, mettez-moi un ok dans le chat que je le sache. Normalement, là, tout devrait aller bien. Bonjour Soudure et Métallerie. Benoît, qui est là parmi nous. JB Productions est là aussi. Salut, salut à Jezabel Avril, qui est coach et conseillère en images. Laurie Bebeka, hello. Nature et Potager, ben voilà, c'est parti. Le son marche, c'est ce que me dit Jezabel, tant mieux. Et Benoît également. Donc, tout fonctionne bien, parfait, on va pouvoir y aller. Et j'attends vos questions dans le chat. Posez-moi vos questions sur l'affiliation dans le chat, sur le côté ou là-dessous si vous êtes en replay, dans les commentaires. J'ai choisi quelques questions qui me sont tombées de droite et de gauche. Quelques-unes qui sont évidemment un petit peu plus généralistes et qui vont me permettre d'introduire l'affiliation d'une manière générale. Comme par exemple celui-ci, Neuroblast. Ce message qui dit la chose suivante et qui est cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire comme affiliation ? Voilà, finalement, ça c'est une excellente introduction à cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire comme affiliation Neuroblast ? Eh ben, j'ai envie de te dire tout. Tout. On peut tout faire dans les affiliations. Tout est possible. Ça peut être des produits physiques. On peut en trouver notamment sur Amazon pour ne pas les citer parce que c'est vraiment le cas que tout le monde connaît. Ça peut être des produits numériques. On pourrait citer Amazon, par exemple, parce que c'est le cas que tout le monde connaît. On pourrait citer les services. Bref, on va faire de la pub sur Amazon en général. Mais je vais être obligé, évidemment, vous en douter de citer quelques marques pour vous montrer un petit peu ce qu'est l'affiliation. Alors, allons-y. Les questions pleuvent. Ça, c'était la toute première question qui m'était posée. Alors, Jezabel qui me dit, comment repérer les marques qui font un programme d'affiliation ? Eh bien, justement, je vais te montrer ça, car parfois, c'est très caché sur certains sites. Y a-t-il une plateforme qui les répertorie tous ? Il y a comment est-ce qu'on peut repérer les marques ? Eh bien, je vais te montrer ça tout à fait concrètement sur mon bureau parce qu'effectivement, je comptais vous montrer ça de toute manière. Donc là, par exemple, je me suis amusé à taper sur Internet le mot voyage. J'ai cliqué sur le premier lien qui venait sur Google et je me tombe sur lastminute.com. Bon, je pense que certains d'entre vous connaissent lastminute.com. Il y a un moyen très simple de savoir si la société fait de l'affiliation. C'est d'aller tout en bas, tout en bas. Et vous voyez que souvent, dans ces petits menus, eh bien, il y a marqué affiliation ou programme d'affiliation. Il vous suffit donc juste de cliquer dessus. Et puis, vous voyez que vous vous retrouvez donc sur un programme d'affiliation avec promouvez notre marque, convertissez visiteurs, gagnez de l'argent. Voilà, le schéma habituel de l'affiliation. Donc, vous voyez que si vous cherchez de l'affiliation pour une marque en particulier, en général, c'est proposé dans les petits menus qui se trouvent en bas. Voilà, pour être tout à fait clair et pour répondre à cette question. Je vais revenir sur… Voilà. Alors, cette question. Et puis, je crois qu'il y avait une deuxième question dans cette question, c'est y a-t-il une plateforme qui les répertorie tous ? Tous ! Non, parce que ce sont des marques qui, en général, fonctionnent en solo. Donc, c'est difficile en fait d'avoir un genre de répertoire. En revanche, les grosses marques, évidemment, donc on peut vérifier s'il y a de l'affiliation, la plupart en ont, en regardant sur ces… comme je viens de le montrer. Mais il y a aussi, effectivement, des plateformes qui proposent des produits particuliers comme un TPE, comme JVizu, comme… J'y reviendrai peut-être, je vous parlerai de ces plateformes qui ont plein, plein de produits à proposer. J'isabelle. Voilà pour cette toute première question. Une autre question, cette fois-ci, de… Alors, Tweet, qui me dit bonjour. Bonjour, Tweet. Hello à tous. Matisse, qui voulait faire de la… une chaîne, voilà. Alors, il veut la référence de mon micro, Matisse. Alors, ça aussi, je vais le faire une fois pour toutes, comme ça, vous serez tranquille. Vous allez tout simplement… Alors, je vous donne l'adresse. L'adresse, c'est celle-ci, stéphanelacoste.com slash outils. Et là, vous allez tomber, donc, au menu tout en haut, là, sur Stéphane Lacoste, vous avez outils, voilà. Et vous allez tomber sur cette page sur laquelle il y a marqué absolument toutes mes affiliations. Là, on est pile dedans. Alors, attendez, je ne suis pas sur le… Je ne suis pas sur le bureau. Tac. Bureau. Voilà. On va y aller. T'as mis au bureau. Voilà. Donc, je remontre en fait. Ici, donc, sur outils, vous cliquez sur mon site outils et vous allez retrouver donc ici toutes les affiliations. Alors, pour ce qui est du micro, voilà, j'ai ça ici. Et voilà, c'est le Yeti. Donc, il suffit juste de cliquer ici et puis vous pourrez vous retrouver directement dessus. Enfin, regardez aussi tout le matos que j'utilise. Encore une fois, voilà une manière de faire de l'affiliation pour vous. Si vous avez un blog, évidemment, c'est de faire votre page outils à vous en mettant à l'intérieur toutes vos affiliations. Et voilà, qui renvoient. Alors, le mieux, évidemment, c'est de mettre des produits, des services ou enfin, quelque chose que vous utilisez vous, sur lequel vous avez fait votre propre expérience et que vous pouvez recommander grâce à ça. Boucle d'or qui me dit « Hello ». Eh bien, « Hello, Boucle d'or ». Alors, bienvenue. « Shab CK. J'ai vu certains sites avoir un compte à rebours pour qu'arriver à zéro, le contenu soit affiché. Est-ce une pratique pour gagner de l'argent sur son site ? » Alors, ce que tu as vu, Shab CK, c'est effectivement, de temps en temps, tu as des chronos qui se mettent en place, des comptes à rebours. Ce n'est pas particulièrement propre à l'affiliation. C'est, en fait, le principe de la vraie vie où on te dit promo de moins 50 % jusqu'à telle date. Voilà. Et après, la fin de la promo, il n'y a plus de promo. Donc là, c'est le même principe, mais sur Internet. Donc, on te met un bandeau déroulant en disant qu'il ne vous reste plus que quelques jours, quelques heures avant que la promo s'envole, soit terminée. Donc, c'est exactement le même principe que tu as vu. Et après, le prix remonte, évidemment. Donc ça, c'est les choses qu'on met en place automatiquement sur son site, sur des pages qui vous appartiennent. En tous les cas, oui, ce sont des choses qui se pratiquent dans l'affiliation ou dans d'autres domaines, d'ailleurs. Ce n'est pas un souci particulier. C'est ce qu'on appelle un scarcity. Et même, d'ailleurs, sur des grandes marques. Vous verrez ça. Il n'y a pas de privilège ou des personnes comme vous et moi, j'allais dire. Laurie qui me pose cette question, tu conseillerais WordPress à quelqu'un qui souhaite lancer son site ou c'est à bannir. Inconvénient, as-tu créé ton site avec ? Pourquoi ce serait à bannir WordPress ? Non, WordPress, c'est une excellente solution. Je crois qu'il y a plus de 33 % des sites sur Internet qui sont faits sur WordPress. Donc, tu vois qu'il y a un petit coup. Pardon, je m'étouffe. Je reviens. Je meurs un coup et je reviens. Non, je disais WordPress. Ça va beaucoup mieux. Tu as vu ma tête ? Je disais WordPress, c'est utilisé par tout le monde. Il y a 33 % des gens qui utilisent WordPress. Donc, effectivement, ça reste une solution super populaire. Mon site est fait sur WordPress, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont faits sur WordPress. C'est effectivement plutôt à recommander. Alors, pour diverses raisons, notamment le fait qu'effectivement, du fait que c'est très populaire, il y a plein de choses qui sont gratuites sur WordPress. Il y a des petits plugins, des petites choses comme ça. C'est aussi à recommander parce que ça fonctionne plutôt super bien. C'est à recommander pourquoi ? Parce qu'au niveau du SEO, on sait que c'est très efficace. Ça a été bâti dans ce sens-là. Donc, le seul inconvénient qui puisse exister à WordPress, c'est que ça peut être quelquefois un petit peu technique, un petit peu compliqué quand ça commence à partir en vrille. Mais encore une fois, il y a tellement de gens qui utilisent WordPress qu'il y a effectivement beaucoup de prestataires qui savent vous réparer les vrais problèmes techniques sur les plateformes de prestations de services. Donc, je ne vois pas vraiment de gros inconvénients à WordPress. Une fois qu'on sait l'utiliser, ça reste relativement intuitif. Il n'y a que quand ça part vraiment en vrille. Mais là, effectivement, encore une fois, il y a moyen de s'en arranger. Soit vous, vous apprenez petit à petit les choses, soit… Voilà pour cette question. Laurie, JB Productions, qui me demande comment peut-on être affilié avec Genre Amazon ? Alors peut-on… Oui, oui. JB, Amazon fait de l'affiliation, effectivement. Je te confirme que ça… Ils ont même d'ailleurs baissé, je crois que c'était l'année dernière, un tout petit peu leur taux, leur commission d'affiliation. Je crois qu'ils sont passés de mémoire, ça doit être de 5 à 3 ou de 6 à 4. Je ne sais plus. Mais enfin, ils ont baissé un tout petit peu. Ça a fait d'ailleurs un véritable tollé. Effectivement, il y a pas mal de gens qui en vivent carrément. Et donc, pour eux, c'était un petit peu problématique de voir leur salaire baisser d'autant. Alors, YouTube peut-il… Cette question du Young Chris. YouTube peut-il considérer comme un lien suspect le lien de notre propre site en description ? J'ai vu que c'est arrivé à un Américain sur le réseau. Alors, normalement, tu sais qu'il y a une… À partir du moment où tu as la possibilité de déclencher la monétisation, tu as le droit, Young Chris, de faire valider ton site par YouTube. Et à partir du moment où ton site est validé par YouTube, reconnu par YouTube, tu peux envoyer des liens que ce soit en description ou sur les écrans de fin de tes vidéos YouTube. Tu peux envoyer vers ton site. Donc, il était reconnu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait en particulier cet Américain ? Ça, je ne peux pas te dire. Peut-être que son site était un peu… Il n'était pas dans les termes et conditions YouTube. Évidemment, il faut que tu aies un site qui rentre dans la philosophie YouTube. Sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc, non, non, il n'y a pas de… Ce que n'aime pas trop YouTube, ce sont les redirections. C'est-à-dire que tu t'amuses à faire semblant de passer par ton site, mais en fait, c'est pour envoyer sur un autre site directement. Mais bon, a priori, non, non, il n'y a pas de… Moi, je n'ai jamais eu de problème avec mon site. Il est reconnu, validé par YouTube et donc, j'envoie régulièrement tout un tas de… Il y a plein d'adresses sur lesquelles j'envoie sur mon propre site. Donc, si tu fais un site d'affiliation, par exemple, si ton site est reconnu par YouTube, si tu l'as fait valider une fois que tu étais à 1000 et 4000 heures, 1000 abonnés et 4000 heures, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera pour faire de l'affiliation. Nature et Potager qui me pose cette question, qui me dit « Doit-on obligatoirement mentionner le pourquoi on place des liens d'affiliés dans la description d'une vidéo ? » Pourquoi ? Le pourquoi on place des liens ? Bah, le pourquoi, si tu ne le mets pas, c'est un petit peu compliqué quand même pour la personne qui ne sait pas toujours exactement… D'une manière générale, en marketing, il faut toujours simplifier les choses au maximum et être le plus clair possible. Donc, la question « Nature et Potager », tu ne devrais pas me la poser. Tu devrais juste dire « Je dois, de toute façon, quoi qu'il en soit, quand je mets un lien d'affilié en description, je dois dire ce à quoi il correspond, ce à quoi la personne est en droit de s'attendre et quels sont les bénéfices d'ailleurs, même pourquoi pas, de la personne qui va cliquer sur ce lien. Ce qu'il faut faire en général, et ça, c'est plus que des bonnes pratiques, c'est plus que conseiller, c'est de marquer entre parenthèses, par exemple, lien d'affiliation. Voilà, pour dire que le lien sur lequel la personne va cliquer est un lien d'affiliation. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous allez marquer, il faut le faire, faites-le. C'est juste une histoire de transparence vis-à-vis des gens qui vont vous rejoindre sur votre affiliation, donc faites-le. Et ce n'est pas parce que vous allez le marquer que du coup, personne ne va cliquer dessus. Au contraire, la personne qui va cliquer dessus va apprécier de savoir que vous l'informez, que c'est un lien d'affiliation. Positives Média qui me pose cette question et qui me dit « Bonsoir Stéphane, quelle plateforme conseilles-tu pour un site d'e-commerce, sachant que j'ai déjà un site WordPress et que je suis une bille en technique ». Alors, sur WordPress, il y a des solutions qui existent, que tu peux adapter tout simplement. Tu peux prendre différents chemins, ça dépend un petit peu de toi. Si tu connais, alors tu as une bille en technique, ok, mais peut-être que tu as déjà fait un petit chemin sur WordPress, que tu sais un petit peu déjà comment il fonctionne, au cas où tu peux adapter des solutions de e-commerce sur ton WordPress. Par exemple, j'utilise une solution qui s'appelle « Thrive Team ». Et sur le « Thrive Team », eh bien, tu peux adapter dessus le WooCommerce. Donc, hop, tu le mets dessus en achetant tout simplement « Thrive Team ». Et après, ça a beaucoup de plugins, etc. On est dans l'affiliation, donc je vais te montrer quand même parce que… Hein ? Bah, j'ai un lien d'affiliation. Bon, et je te montre ça sur mon bureau, voilà. Tu vas sur les outils et tu descends, 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 descends jusqu'à là. Voilà, c'est ça que je te parle. Donc, je suis en train de te parler de « Thrive Team ». Donc, ce thème WordPress qui est spécialisé notamment pour les prospects, pour faire en sorte que les gens puissent vous rejoindre sur votre liste e-mail, eh bien, ce thème « Thrive Team » propose aussi une version où on peut adapter WooCommerce. Voilà une possibilité. Maintenant, si vraiment tu n'as pas envie de passer par ça, tu peux prendre du Shopify. Mais si tu es une bille en technique, eh bien, essaie de prendre peut-être les plus classiques, les plus reconnus, les plus faciles, les plus populaires. Parce que si tu es une bille en technique, peut-être tu auras besoin de temps en temps d'avoir des assistants, comme je te le disais tout à l'heure, des prestataires qui vont venir te décoincer tout ça et tu as intérêt d'être sur une solution quand même qui est connue et reconnue. D'accord ? Donc voilà pour cette question de Positives Médias. J'ai un tweet qui me pose une question à qui je n'ai pas répondu encore pour ces questions. « Quelle est la marge maximale pour un lien d'affiliation ? Combien peut-on toucher maximum ? Y a-t-il un montant maximal ? » C'est difficile. Enfin, il n'y a pas de plafond où on dit au-dessus de ça, vous ne pouvez plus. Non, ça n'existe pas. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut, chaque société ou personne morale ou personne physique fait ce qu'il veut avec sa propre affiliation. Maintenant, combien on peut toucher au maximum ? Il ne faut pas voir les choses exactement comme ça. La manière la plus intéressante de penser les choses, c'est de se dire qu'il y a des affiliations en particulier qui vont être ce qu'on appelle du « one shot », c'est-à-dire que vous allez faire une vente pour… Je rappelle ce qu'est l'affiliation. Vite fait, d'un mot. En fait, l'affiliation, c'est quoi ? C'est tout simplement vendre les produits des autres et ces autres en question, c'est des grandes marques ou quoi, pour vous reverser une commission pour vous remercier quand même d'avoir… Et cette commission ne sera pas prise sur celui qui achète, mais sera prise sur la marge, sur le bénéfice que fait cette société. Donc, la société décide de donner un petit bout de bénéfice à vous qui avez vendu ça à une tierce personne. Voilà, c'est ça, l'affiliation. C'est tout simple. Et donc, pour ça, en général, la version la plus simple, c'est qu'on vous donne un lien, un HTTPS 2.3W, quelque chose comme ça, qui est personnalisé. C'est ce lien que vous allez devoir promouvoir. Voilà. Je n'en ai pas parlé, je le fais très, très vite, ce petit rappel. Donc, il y a des sociétés qui vous permettent de faire ça, de faire ce qu'on appelle du one-shot. C'est-à-dire que vous faites une vente et vous touchez beaucoup. Exemple, Boursorama. À chaque fois que vous faites une vente, à chaque fois que vous recommandez la banque Boursorama à quelqu'un, si la personne s'inscrit grâce à votre lien particulier, elle touchera entre 80 euros minimum. Mais une fois, c'est tout. Et puis, il y a des affiliations qui sont, ce qu'on appelle, récurrentes. C'est-à-dire que si la personne s'abonne à un logiciel particulier, par exemple TubeBody, dont je fais la promo de temps en temps, eh bien la personne va donc acheter tous les mois une formule. Enfin, tous les mois, elle paye ce qu'elle a à payer pour avoir TubeBody en fonction. Et donc, vous toucherez un petit quelque chose. Alors, beaucoup moins en général, c'est beaucoup moins d'argent, mais c'est tous les mois. Donc, c'est récurrent, ça tombe régulièrement. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut penser les choses plutôt qu'en termes de maximum, maximum. Nathanael qui me pose cette question, qui n'est pas une question d'ailleurs, qui me dit, salut, ça va ? Ça va, Nathanael ? Coucou, musique pour régénérer le corps et le mental. Benoît de Soudure et métallerie qui me dit, sur l'affiliation, Amazon. Quel pourcentage du produit nous est réservé en affiliation ? Alors, je ne sais plus exactement le chiffre. Pardon, pardon, mais c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est 4%, me semble-t-il, de mémoire. Encore une fois, ce n'est pas tellement… Alors, les pourcentages, ce type de pourcentage peut… En général, c'est 4, 5, 8%, pas pour Amazon, mais pour d'autres opportunités. Voilà. En gros, ça peut être ce type de pourcentage que vous allez retrouver pour le type d'affiliation. Genre Amazon, eBay, il me semble que c'est 8%. Bon, voilà, pour ces grosses affiliations-là. Shab, c'est cas. Alors, c'est des identifiants. Alors, oh là là là. Des identifiants, il faut attendre 60 voire 80 secondes, puis les identifiants s'affichent. Ah, ça, c'est autre chose, Shab, ce dont tu me parles. Un site qui donnait des identifiants, il faut attendre 60 voire 80 secondes, puis les identifiants s'affichent. Ça, c'est des petites fonctionnalités que tu peux mettre sur ton site. Alors, tu le fais, par exemple, pour des boutons. Ça se fait en marketing. Par exemple, quand quelqu'un a une vidéo à faire et que, sur cette vidéo, il a envie de dire « cliquez sur le bouton qui se trouve là-dessous », bien souvent, pour éviter que les gens, à peine se retrouvent dans la vidéo, n'écoutent pas la vidéo et cliquent tout de suite sur le bouton, on fait apparaître ce bouton après un délai. Donc, par exemple, 60 à 80 secondes. Donc, ça, c'est une autre, je vais dire, c'est une autre stratégie marketing qui est pratiquée de temps en temps. Je pense que c'est plutôt ça que tu as dû voir. Donc, ça, encore une fois, ça correspond à l'astuce dont je viens de te parler pour essayer de faire en sorte que les gens regardent, par exemple, la vidéo ou lisent le texte. Question. Alors, pour un blog d'affiliation, faut-il obligatairement avoir une page contact à propos CGV, mentions légales, etc., si oui, ou trouver des exemples ? Alors oui, il faut avoir toutes ces mentions. Ce n'est pas parce que tu as un blog qu'il faut passer au travers, effectivement. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué. Là, tu me poses beaucoup de questions quand même. Alors, une page contact qui devra aller, si tu as un site WordPress, qui devra aller vers l'adresse de ton site. Par exemple, j'ai un site stéphanelacos.com et une adresse contact at stéphanelacos.com. Donc ça, à partir du moment où tu as un hébergeur, il va te proposer cet hébergeur. Personnellement, je suis sur OVH. C'est OVH qui me propose de faire une adresse email comme ça. Donc voilà, là, tu as une page, tu as un contact et à partir de là, tu peux créer une page qui va renvoyer vers ce contact. À propos, oui, parce qu'il faut toujours, effectivement, toujours sur un site essayer de se situer un petit peu qui on est et puis montrer un petit peu ce qu'on a envie de faire, notre mission, voilà, des choses comme ça. Donc il faut un petit peu se montrer. Donc une page à propos, il en faut des CGV conditions générales de vente, il en faut aussi. Là encore, il existe des petits plugins gratuits qui te permettent de faire des CGV très classiques qui peuvent s'adapter un petit peu à toutes les opportunités. Des mentions légales, oui, ça fait partie donc des termes et conditions de ton site. Donc oui, il te faut absolument tout ça. Maintenant, où trouver des exemples ? C'est vrai que là, on rentre plus dans le domaine de faire un blog que de faire de l'affiliation. Bah écoute, non, tu ne devrais pas me poser cette question. Si tu sais faire un blog, tu devrais savoir faire une page contact, tu devrais savoir faire une page à propos, tu devrais savoir faire toutes ces choses-là. Ça, ça se rapporte plus à essayer de faire une formation sur le blogging en général que sur l'affiliation en particulier. Donc moi, je te recommande de te former sur… parce que là, si je dois répondre à tout ça, ça va faire un petit peu beaucoup. Si tu veux, vas voir sur mon site, tu vas voir que tu as tout ça et puis ça te donnera peut-être quelques idées. Mais moi, je te conseille de te former sur ce sujet en particulier. Alors, d'autres questions. Alors, Nathanaël qui me pose cette question, là, il te sert à quoi ces deux PC qui se trouvent derrière toi ? Ce n'est pas des PC en fait. Ça, c'est des écrans en fait. Ça me permet d'élargir mon bureau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un… Je peux mettre des fenêtres sur le côté, ça, voilà, comme ça. Alors, celui-ci, je le déplace. Je le mets là pour les vidéos uniquement, mais sinon, je le déplace bien en face et ça me fait différents écrans qui me permettent de balancer des fenêtres droite à gauche et d'avoir ce qu'on appelle un bureau élargi. Ensuite, d'autres questions. Qu'est-ce que j'ai comme question ? Alors, non, Nathanaël, je n'ai pas TikTok. Est-ce que tu es certifié ? Non, je n'ai pas certification. C'est un petit peu compliqué. Je ne suis pas en France non plus, donc c'est un petit peu compliqué à mettre tout ça bout à bout. Finalement, est-ce que c'est vraiment extrêmement utile ? Je ne suis pas personnel. Mais bref, Young Chris, pour faire son site validé par YouTube, faut-il faire quelque chose en particulier ou ça peut se faire tout seul ? C'est ce que je te disais tout à l'heure, Young Chris, c'est-à-dire qu'il faut que tu attendes tes 1000 abonnés et tes 4000 heures sur ta chaîne YouTube. Et après, tout ça, ça se met en place naturellement, la monétisation, faire reconnaître ton site. Tout ça, c'est dans l'onglet monétisation qui se trouve sur la gauche dans ton YouTube studio. Tu as toujours un petit tableau de bord où il t'est marqué un petit peu tout ce que tu peux faire et à quel niveau tu en es pour ces choses que tu peux faire ou pas. Alors, Benoît, il faut 4000 heures et 1000 abonnés pour mettre des liens en description. Non, tu peux les mettre avant, ta toute première vidéo si tu veux, pour mettre des liens d'aviation ou pas dans ta description. Créer un logo est-il important avant d'avoir un site internet où une photo en guise d'icône peut faire l'affaire ? Alors, pour un site internet… Alors, bon, je vais répondre de manière plus générale. Dès que tu peux te montrer, que ce soit sur un site internet, sur YouTube, sur ce que tu veux, ça, tu es toujours profitable. Sur les réseaux sociaux, évidemment. Sur les réseaux sociaux, tu as vu qu'il y a toujours de quoi mettre des photos. Sur Instagram, on fait plus que se montrer. Sur Facebook, il y a des photos, il y a de quoi mettre des photos, il y a de quoi mettre… Tu vois bien qu'on nous pousse à mettre des photos pour différentes raisons. Mais la principale aussi, ce n'est pas seulement juste pour se faire reconnaître. C'est aussi qu'au niveau marketing, encore une fois, tu arriveras beaucoup mieux à proposer tes offres, quelles qu'elles soient, que ce soit l'affiliation ou quoi d'autre. De toute façon, à partir du moment où tu ne montres pas de blanche, où tu montres qui tu es, plus tu te caches, moins tu te montres, moins ça donne confiance à la personne en face. Les personnes aiment bien voir des photos et des vraies photos de vraies personnes, Isabelle. Donc, il ne faut pas hésiter à se montrer. Alors, JB Productions qui me pose cette question. « Quand tu dis que tu fais un site pour tes liens d'affiliation, c'est parce que tu as énormément de liens ou YouTube n'accepte pas les liens en description ? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. » Non, c'est-à-dire que, effectivement, j'utilise pas mal de matériel très particulier et très précis. Donc, du coup, j'ai créé une page spéciale sur mon site, raison pour laquelle tu vois cette page que je t'ai montrée tout à l'heure, qui s'appelle « Outils ». Donc, mais oui, tu peux les mettre dans tes descriptions. Sauf que YouTube, ce n'est pas vraiment fait non plus pour ça. Ce n'est pas non plus fait pour faire uniquement… Enfin, les descriptions YouTube, ce n'est pas fait pour faire un catalogue de toutes tes affiliations. Donc, il faut rester raisonnable dans ce que tu proposes. Et c'est pour ça que, personnellement, plutôt que de mettre un catalogue de toutes mes affiliations, j'ai préféré faire un lien dans mes descriptions YouTube. Tu vérifieras, tu regarderas dans mes descriptions YouTube. Tous mes outils se trouvent ici. Et j'ai marqué ça, donc, et ça renvoie vers cette page en particulier que je t'ai montrée, cette page « Outils ». Donc, je pense que c'est plutôt des bonnes pratiques. Si tu as une ou deux affiliations, tu les mets directement dans ta description YouTube. Maintenant, si tu en as vraiment plus, autant mettre un lien qui renvoie directement vers ton site internet sur lequel tu as une page spéciale. Où là, on ne peut rien te dire. C'est tout l'avantage d'avoir un site internet, c'est que tu le gères comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de faire une page comme je l'ai fait avec X liens d'affiliation, tu le fais. Si tu as envie de faire même carrément un site spécialisé pour l'affiliation, tu le fais. Tu fais ce que tu veux et tu le gères comme tu veux. Tu mets tes boutons où tu veux, tu mets tes appels à l'action où tu veux, tu mets tes fenêtres, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est tout. Après, s'il t'abuse, c'est comme tout. Google va dire, lui, il abuse un peu, je ne vais peut-être pas non plus trop le favoriser au niveau du moteur de recherche. Mais en tous les cas, on ne t'empêchera pas, on ne te bloquera pas. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un site. Noël qui me dit que je n'ai pas de boulot. Noël, il faut travailler, il faut y aller, il faut chercher, il faut trouver. Il me propose de faire un appel. Noël, je ne passe pas d'appel téléphonique avec ni mes abonnés, ni mes visiteurs. Je les garde pour mes clients et encore dans certains cas exceptionnels. Sinon, je n'ai plus de temps. Je n'ai plus rien. Alors, Mickaël qui me dit, bonsoir. Eh bien, bonsoir Mickaël, Mickaël varie. Tizi, Samuel qui me dit, bonsoir, que pensez-vous de l'affiliation de logiciels ? Eh bien, c'est une très bonne chose, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a des… Je vais vous montrer ça. Oui, je vais vous montrer ça. Il y a des plateformes qui sont spécialisées dans l'affiliation de logiciels ou de produits. Je vais juste vous récapituler un petit peu tout ça pour que ce soit clair. Parce que j'avais pris quelques notes pour essayer de vous clarifier les choses, pour être honnête. Donc, il y a des affiliations de produits. Vous connaissez tous Amazon, c'est clair. Mais il y a des affiliations aussi qui ressemblent à des places de marché avec tout un tas de produits. Amazon propose des produits qui sont des produits Amazon. C'est en exclusivité Amazon. Enfin, pas en exclusivité forcément, mais c'est de l'Amazon que vous vendez. Par contre, il y a des places de marché sur lesquelles vous avez tout un tas de produits qui ne sont pas forcément ou pas du tout d'ailleurs de l'Amazon. Et vous avez tout un tas de choses qui sont proposées, dont des logiciels évidemment. Et ça, ces places de marché sont intéressantes. Et ça rejoint la question que vient de me poser Tidzi sur l'affiliation de logiciels. Il y a aussi des logiciels. Ce sont des plateformes sur lesquelles vous devriez aller faire des petits tours. Et je vais vous montrer ça de manière tout à fait concrète sur mon bureau. Je vous ai pris un exemple en particulier qui s'appelle un TPE. Une plateforme sur laquelle, par exemple, vous avez des logiciels entre autres ou des choses qui vous sont proposées. C'est la plateforme en français la plus facile qui existe. Et je vous explique comment ça marche dans ma formation justement, que je vous ai mis là-dessous, qui est une formation sur l'affiliation à moins 50% juste pour ce live. Donc, si vous voulez en profiter, vous saurez exactement comment est-ce que vous allez pouvoir trouver des produits et les promouvoir et des bons produits. Alors, évidemment, là, vous voyez que vous avez des programmes à commissions régulantes, vous avez de quoi faire. Alors, les paris sportifs, combler tous vos désirs. Vous voyez que vous avez plein de sujets, plein de domaines qui vous sont proposés sur ce type de plateforme. Alors, si vous cliquez sur l'un d'eux, par exemple, vous voyez que c'est quand même relativement simple parce qu'on vous propose tout simplement… Alors là, ici, c'est une page de vente. Voilà, tout simplement. Bref, je ne vais pas rentrer dans l'affiliation sur les manières exactement comment est-ce qu'on procède. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ici, vous avez tout un tas de produits différents qui vous sont proposés et vous allez pouvoir les récupérer, en tous les cas récupérer leurs liens pour pouvoir les promouvoir. Vous voyez que vous avez tout un tas de pages de vente qui vous sont proposées et vous pouvez en faire évidemment la promotion si vous cliquez sur le lien en particulier. Ça vous offre une petite fenêtre. Je ne suis pas connecté, mais bon, bref, ça vous donne un lien en particulier. Donc, voilà pour le principe très simple de ce type de plateforme. Pour répondre à la question de Tidzy, oui, il existe de l'affiliation spéciale pour logiciels et ce type de plateforme en fait partie. Alors, Jezabel, quel hébergeur j'utilise ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est OVH. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est un très bon rapport qualité prix. Pourquoi pas ? Chab qui me dit comment… Alors, je compte faire une vidéo en affiliation avec AliExpress où je présente 60 produits, donc 60 liens dans la description. Est-ce que c'est bon ce ton toit ? Alors, le principe de l'affiliation, c'est comme le marketing en général. Il faut absolument que tu arrives à être spécifique. Alors, d'une part, il faut que tu trouves des produits que tu as testés ou que tu connais en tous les cas. C'est mieux de les avoir testés. Et d'autre part, il faut que tu trouves un produit qui soit en cohérence avec ce que tu fais d'une manière générale sur Internet, dans lequel on va pouvoir te donner une crédibilité. Parce qu'effectivement, tu auras un passif, un background de l'expérience sur ce produit. Et puis ensuite, en proposer 60 d'un coup. Encore une fois, trop de choix tue le choix. Donc, ce n'est peut-être pas une bonne chose d'en choisir 60. Il vaut mieux que tu en choisisses un ou un, mais que tu focalises parce que tu y crois dur comme fer, ou deux ou trois ou cinq peut-être maximum ou je ne sais pas. Ça dépend de la manière dont tu t'y prends. Je ne peux pas te dire ça comme ça. Mais le principe est là. C'est que plus tu es spécifique, plus tu as de chances de réussir, si tant est que tu sois encore une fois crédible sur cette affiliation que tu vas proposer, crédible auprès de ton audience. JB Productions qui me dit que tes informations sont top, merci. Laurie qui me pose la question, est-ce qu'avoir un canal Telegram plus un site est un combo parfait pour faire de l'affiliation ? Alors, site plus Telegram. Le principe du site, c'est qu'il va t'aider à attirer normalement du monde, des prospects, des gens potentiellement intéressés par l'affiliation que tu veux proposer. Le canal Telegram, tu ne vas pas vraiment attirer du monde avec, tu vas plutôt entretenir, créer une confiance avec des gens qui auront déjà rejoint ton site ou qui te connaîtront ou tes propres prospects. Parce que le canal Telegram, on ne peut pas vraiment attirer de… On peut, mais ce n'est pas vraiment… Pour l'instant, en tous les cas, ça a vocation première, ça évoluera. Il faut vraiment attirer sa propre audience sur le canal Telegram. On ne peut pas, à partir de Telegram, on peut, mais encore une fois, ce n'est pas encore pour l'instant extrêmement facile de le faire, attirer de l'audience de Telegram vers Telegram. C'est faisable, mais ce n'est pas vraiment idéal, disons. Bref. Donc, dans ton cas particulier, si tu as suffisamment de gens sur ton site et que tu arrives à les attirer dans ta liste email, tu peux après, pourquoi pas, les envoyer vers ton canal Telegram pour, après, entretenir une certaine confiance, entretenir des contacts à propos de tes produits et leur proposer de temps en temps tes produits d'affiliation sur le site canal Telegram. Mais le parfait combo n'existe pas. J'allais dire quelque part, le parfait combo, c'est le tien, celui qui te ressemble. Qu'est-ce qui te permet le plus d'avoir des followers ? Est-ce que c'est Instagram ? Est-ce que c'est YouTube ? Est-ce que c'est un site ? Est-ce que c'est… C'est cette question que tu dois te poser. Si c'est Insta, le parfait combo pour toi, ce sera d'avoir Insta plus une liste email. J'ai envie de dire une liste email. J'ai même plus qu'envie de le dire. J'ai envie de vous le recommander absolument avec force pour tous. C'est que vous devez avoir une liste email de nos jours, comme il y a 150 ans, peut-être pas quand même, mais comme il y a… ça a commencé il y a une quarantaine d'années en gros. Il faut avoir une liste email parce qu'à partir de cette liste email, vous allez pouvoir proposer des produits à votre audience de liste email et vous allez avoir beaucoup plus de mal. C'est vos commentaires qui sont rigolos. Qu'est-ce que je disais ? Oui, il faut avoir absolument une liste email. Ça, c'est imparable. Et le parfait combo, dans votre parfait combo, vous devriez avoir votre liste email parce que c'est le moyen le plus simple de joindre vos participants. Maintenant, vous pouvez avoir une liste email plus un canal Telegram, là encore, pour pouvoir garder une certaine… un certain contact avec tous vos contacts, d'ailleurs, précisément. Voilà pour cette question. Alors, CertiGhost qui me dit… Académie qui me dit « Salut, est-ce que ça va ? » Oui, ça va, CertiGhost. Sport4MyPitBull qui me dit « Il reçoit seulement maintenant la notification en direct. » Ah bah alors ! Alors, d'autres questions. Benoît qui me dit « Alors, est-ce que ça t'a jamais traversé ? Cette question est intéressante. Est-ce que ça t'est jamais arrivé de… Est-ce que ça t'a jamais traversé l'esprit de proposer de l'affiliation pour tes formations ? Qu'est-ce que je le propose ? Je le propose, Benoît. Je propose de l'affiliation sur mes formations. Mais je le propose… Alors, j'ai deux formes d'affiliation. Disons que la plus poussée, c'est pour ceux qui ont suivi une formation en particulier, précisément celle qui est là-dessous en description et sur laquelle je vous fais 50% de réduction. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'une personne qui a traversé cette formation, qui l'a intégrée, aura les bons principes pour faire de l'affiliation. Et donc, là, il pourra faire l'affiliation de mes propres formations. Il a proposé donc à sa propre audience. Mais si la personne n'a pas suivi cette… Je ne veux pas que ça parte dans tous les sens, si vous voulez, que des gens spamment mes formations, par exemple. Je n'ai pas très envie. Je préfère rester sur quelque chose qui soit un petit peu plus carré et strict. Donc, toutes les personnes qui ont acheté cette formation affiliation ont droit, parce qu'elles ont encore une fois eu des bonnes pratiques qui seront proposées dans cette formation. Ils savent exactement comment faire de l'affiliation en passant par ce type de plateforme que je vous ai montré, en passant par… Bref, j'estime que pour moi, c'est un genre de niveau minimum quand même à atteindre avant de faire l'affiliation de mes propres formations. Donc, oui, ça existe, Benoît. Mais encore une fois, c'est restreint à certaines personnes en particulier. Alors, JB Productions qui me pose cette question, c'est l'affiliation qui rapporte le plus ou d'avoir un partenariat ? C'est l'affiliation qui rapporte le plus ou d'avoir un partenariat ? C'est l'affiliation qui rapporte le plus ou d'avoir un partenariat ? Ben, ça dépend de ton partenariat. C'est un partenariat qui rapporte beaucoup d'argent quand même. Mais pour avoir un partenariat, c'est-à-dire, une société qui vient te payer pour faire une vidéo sur sa société de différentes manières. Ça peut être juste un petit coucou sur la société, pas plus. Ça peut être quelque chose de plus approfondi. Ben, ça dépend en fait du cachet qui est alloué de la part de cette société pour cette vidéo que tu vas faire. Donc, c'est difficile de comparer un petit peu l'un et l'autre. Est-ce que tu vas réussir à faire en sorte que cette société… Mettre en place un contrat qui va faire que cette société va te demander, je ne sais pas, une fois tous les trois mois, par exemple, une vidéo sur sa société. On ne sait pas quel partenariat va être… Donc, c'est trop large ta question, je ne peux pas te répondre. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que l'affiliation, si vraiment tu réussis dans l'affiliation, et si tu arrives à faire quelque chose de concret avec, et à gagner de l'argent avec, ben moi, je te recommande de continuer sur l'affiliation en particulier. Parce que pour le coup, le fait d'enfoncer le clou, ça va te permettre… Dans l'affiliation, c'est un petit peu comme dans tous les domaines du monde. Si tu as une affiliation sur un produit en particulier, si tu arrives à devenir un petit peu le king de cette affiliation et de ce produit, ben tu auras toujours cette crédibilité qui va te suivre et ça va être beaucoup plus facile de faire de l'affiliation sur ce produit. Donc encore une fois, restreindre spécificité sur des produits en particulier pour réussir. Ça, c'est une bonne question aussi. C'est Jézabel qui me la pose. À partir de quand tu estimes qu'on devrait avoir une liste email ? Car ça me paraît très professionnel. N'importe qui peut se lancer. Alors, à partir de quand ? Eh ben, à partir de maintenant. Tout de suite. Tout de suite, là maintenant. Ah non, tu n'attends pas. C'est maintenant. Oui, bien sûr. Alors, je t'explique juste un truc. Quand j'ai commencé au tout début, au tout début, je voyais plein de grands marketeurs sur Internet qui disaient, il faut que vous ayez une liste email. C'est ce truc-là, c'est quoi ça ? Ok, on va faire une liste email. Si tout le monde le dit, c'est qu'il y a quelque chose qui doit. Et du coup, j'ai fait une liste email. Je ne savais pas quoi en faire de ce truc-là. J'avais une liste email. Effectivement, j'avais quelques centaines de personnes sur ma liste email. En fait, pour tout vous dire, au début, je m'en servais pour faire du support client. Voilà, je faisais dans l'affiliation, donc je faisais du support. Mais ce n'était absolument pas… Enfin, ça sert aussi à ça, si on veut, mais ce n'est pas la vocation première. Et puis un jour, j'ai compris que ça pouvait servir aussi à d'autres choses. Et là, quand j'ai compris, j'ai dit, ouh là là, mais quelle bonne idée j'ai eue de m'ouvrir dès le début à cette idée qu'il fallait avoir une liste email. Donc, j'ai envie de vous dire, même si vous n'avez pas de produit, même si vous n'avez rien, même si vous êtes dans le flou du débutant total qui ne sait pas exactement ce qu'il doit faire, lancez-vous sur une liste email. Parce qu'il y a un moment… Après, bien sûr, il faut quand même de temps en temps, une fois que vous avez collecté ces adresses email, il faut de temps en temps quand même garder un contact. Mais… Et encore, parce que j'ai arrêté sur internet avec… Donc, j'ai arrêté ma liste pendant, je ne sais plus, près d'un an et demi, je crois. Donc, ma liste est restée là, comme ça, dormante, où je n'envoyais aucun email ni rien. Et le jour où j'ai repris, donc c'était à peu près mi-2017, quand j'ai repris, j'ai envoyé un email pour réveiller un petit peu ma liste. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu finalement peu de gens, qu'il y avait peu de gens qui s'étaient désabonnés. Et la liste était toujours là, vivace. Donc, encore une fois, mais il n'y a vraiment que des avantages à faire une liste email et que des avantages à le faire tout de suite, mais vraiment tout de suite. Alors, la suite de la question, c'est ça me paraît très professionnel. N'importe qui peut se lancer. J'ai envie de dire, ça paraît très professionnel. Ouais, ça paraît peut-être un peu compliqué vu de l'extérieur. Mais encore une fois, moi, je ne sais pas quoi vous dire, il faut juste former. Si vous suivez une formation, vous y arriverez, comme tout le monde. Il n'y a pas de raison. Je dire, c'est des choses que vous ne connaissez pas. Donc, lancez-vous, formez-vous, puis vous allez y arriver comme tout le monde. Si vous vous lancez, c'est sûr, sans se former sur l'email marketing, ça va être un peu olé olé. Et je ne suis pas très sûr que vous ne fassiez pas du boulot pour rien. Vous allez y ramer, mais pour rien. Alors oui, n'importe qui peut se lancer, Isabelle, pour répondre à cette question. N'importe qui peut se lancer, tout à fait. Mais voilà, je te recommande de te former là-dessus et puis de le faire très, très vite et de monter ta liste email très, très vite. Même si pour l'instant, tu es dans le noir, tu ne sais pas exactement ce que tu vas en faire. Qu'importe, fais-le. Et puis un jour, tu remercieras. Tu diras, mais tu avais raison, parce que là maintenant, je sais quoi en faire. Et l'argent est dans la liste, comme on dit depuis toujours d'ailleurs. Parce qu'effectivement, il n'y a rien qui rapporte plus. Vous pouvez comparer avec Instagram, vous pouvez comparer avec YouTube, avec ce que vous voulez. Il n'y a rien qui rapporte plus que votre liste email, tout simplement. Donc oui, liste email, bien sûr. Ensuite, Sports for my Pitbull qui me dit, je veux vendre des formations de sport canin avec e-book et vidéo. Mais comment protéger le contenu vendu afin qu'il ne se retrouve pas partout sur le net ? Alors, d'abord, il faut choisir e-book ou vidéo. Si tu te lances de zéro, je ne te recommande vraiment pas de lancer des formations, faire un e-book, faire des vidéos. Hop, 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 c'est du travail. Donc, essaie d'abord de trouver la bonne méthode. D'accord ? Alors un, trouver, si tu veux, des formations ou faire un e-book. Ce n'est pas exactement, c'est deux disciplines sœurs, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc un, définis, si tu veux faire des formations ou un e-book. D'accord ? À partir du moment où tu auras défini déjà ça, ensuite, définir ce que tu veux faire. Sports canin, c'est quand même super large. Donc, préciser, être un petit peu plus spécifique. Chercher une niche, une bonne niche dans cette thématique-là, qui pourrait effectivement te permettre d'en vivre. Ensuite, je ne vais pas te faire tout un schéma marketing là-dessus, mais bon, pour faire simple. Voilà. Donc d'abord, essayer de définir ça dans un premier lieu. Et puis, pour répondre à cette deuxième partie de question qui dit comment protéger le contenu vendu, ce n'est pas à toi de le faire. Les plateformes le font et le font très, très bien de nos jours. Alors ça, c'est une question qu'on pouvait poser effectivement il y a quelques années. Mais aujourd'hui, le contenu que tu le mets sur une plateforme de formation en général, ou quelle qu'elle soit, elle sait protéger ce contenu. Les e-books, c'est pareil. Après, il peut toujours y avoir des fuites, effectivement. Mais ce ne sont pas des grosses fuites. Et il ne faut pas trop s'affoler là-dessus. Parce que si ce sont des grosses fuites, tu auras moyen d'attaquer en justice, tout simplement. Il n'y a pas de raison. Ce sera du vol de contenu. Donc effectivement, il y a des lois. Maintenant, c'est à toi de voir. À toi de voir comment est-ce que tu gères ça. Mais sache que si tu achètes un e-book sur Amazon, il faut verser de l'argent pour l'acheter. Donc effectivement, ton contenu, quelque part, il est protégé. Sur une plateforme de formation, c'est pareil, il est protégé. De toute façon, quand tu t'inscris sur une plateforme de formation, tu as tout sur la personne. Tu as nom, prénom, adresse, email. Tes clients te donnent tout. L'IP, tu as tout. Donc, s'il y a une personne qui s'amuse un petit peu trop à jouer, à enfreindre les règles, tu auras toutes les coordonnées pour pouvoir, encore une fois, le mettre devant ton avocat. Benoît qui me dit, « C'est aussi le youtubeur qui présente du matériel pour des marques, garde le matos gratuitement ou le renvoie. » Là encore, ça dépend des contrats qui sont proposés. Tu peux très bien avoir du matériel gratuit. Et garde le matos. Non, vraiment, il n'y a pas de raison particulière. Tac, voilà, je te mets là, Benoît. « C'est-tu ces youtubeurs présents du matériel ? » Quelquefois oui, quelquefois non. Je ne sais pas trop te répondre là-dessus. Ça dépend de leur contrat. Il y en a qui sont juste payés en matos et puis ils le gardent. Et puis il y en a qui préfèrent rendre le matos et ne garder que de l'argent. Il y en a qui font les deux. Ça dépend vraiment du contrat. Et il n'y a pas de normes particulières dans ce type de contrat. Ça dépend vraiment du contact que tu as avec la personne qui gère cette société. Donc, ça dépend du contact que tu as. Et toutes les formes sont possibles. C'est à toi de le négocier, en fait, quand on te contacte pour ce genre de choses. Mais je vois que tu es très intéressé par tout ce qui est partenariat. Benoît, il faut déjà quand même avoir une chaîne solide pour faire du partenariat. Il faut avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues sur le chapitre que tu comptes faire en partenariat. Tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a peut-être d'autres priorités avant de penser à des partenariats de ce type-là. Alors, Piano Harmonique qui me dit, « Si je fais tutoriel piano, comment tu penses que je peux gagner de l'argent avec ma chaîne à part de formation ? » Donc, à part faire des formations. Ben, j'allais dire la discipline sœur dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire faire un e-book. Si tu ne veux vraiment pas faire de formation… Ah oui, alors non, c'est de l'argent avec ta chaîne. Ben si c'est avec ta chaîne, c'est encore une fois, les deux plus classiques, c'est partenariat et monétisation. Donc, monétisation, il faut vraiment que tu aies beaucoup de vues pour que ça commence à devenir vraiment un vrai petit salaire quelque part. Et pareil pour le partenariat, il faut que tu aies vraiment beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés pour pouvoir justifier d'un partenariat avec… Mais maintenant, si tu ne peux pas faire des formations, tu peux faire aussi des e-books. Pourquoi pas ? Un e-book sur ta spécialité. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Tu peux faire du coaching, tu peux faire des prestations de service sur des plateformes faites exprès. Alors, d'autres questions ? Oh, celle-ci, je vois beaucoup de pub sur YouTube disant qu'il faut arrêter de créer son site et de faire des tunnels de vente. Pourquoi selon toi ? Personnellement, je fais les deux. Je ne vois pas le problème. Non, en fait, il y a des logiciels qui te permettent de faire des tunnels de vente. Du coup, c'est vrai que tu n'as plus… C'est moins obligatoire d'avoir un site. Mais un tunnel de vente ne remplace pas un site. Un site, ça permet de faire beaucoup de choses. Notamment, par exemple, d'avoir une page à propos où tu vas te montrer et exister. Ce qu'on fait moins dans un tunnel de vente, même si on met des vidéos pour se présenter. Ce n'est pas vraiment les mêmes fonctions. On est en train de comparer une moto et une voiture. Les deux nous permettent de nous déplacer, mais ce n'est pas vraiment les mêmes fonctions. Arrêter son site. Moi, mon site me permet de faire des tunnels de vente, par exemple. Du coup, je n'ai pas besoin d'avoir des logiciels spécialisés dans les tunnels de vente puisque je peux tout faire grâce à mon thème sur FTM dont j'ai parlé tout à l'heure et qui me permet de faire des tunnels de vente. Donc, ton site peut te permettre de faire des tunnels de vente. Des tunnels de vente, certains logiciels de tunnels de vente peuvent te permettre de faire un site ou peuvent te permettre de bricoler pour faire un site, mais tu n'auras pas le côté blog. C'est le côté blog qui va te manquer dans ce genre de cas. Sur un site, tu as aussi la partie blog. La partie blog, c'est l'endroit où tu vas mettre tes articles, un genre de fil d'actualité comme sur Facebook qui va faire que tes articles vont paraître de manière régulière sur ton blog et chacun de tes articles pourra être référencé sur le moteur de Google. Chacun de tes articles te donnera une chance de plus d'être repéré par d'éventuels clients parce que tu seras encore une fois vu sur Google. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes… Ce n'est pas exactement les mêmes… L'un est complémentaire de l'autre. Si tu veux le faire à moindre prix, tu te fais un site WordPress avec un thème qui te permet de faire des tunnels de vente et comme ça, tu pourras faire les deux. Alors… Quoi ? Très de rire non ? Désagréable. Petit hors-sujet. Je voudrais savoir quelle plateforme il faut pour proposer un PDF ou autre cadeau en échange d'un mail. Tu as 10 000 manières de le faire là encore Benoît. Soit tu peux l'héberger ton PDF sur ton propre site. Ça prend un petit peu de place, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Soit tu peux utiliser le Google Drive par exemple, tu le mets dessus, ton PDF. Google Drive va te donner… J'ai fait une vidéo là-dessus, donc tu vas sur mon site… Attends, je vais te montrer ça, tu vas faire un petit tour sur mon bureau. Voilà. Parce que je sais que je les aimais bien que j'aille sur le bureau. Donc, vous allez sur ma chaîne YouTube. Alors, attends. Tac, on va faire comme ça. Donc, vous allez sur ma chaîne YouTube. Attends, comment est-ce que je vais aller sur ma chaîne YouTube sans passer 107 ans là-dessus ? Donc, chaîne YouTube, voilà. Tac, voilà. Tiens, apparemment, je suis en direct là. C'est marqué là. Donc, vous allez sur ma chaîne YouTube. Là, vous utilisez la petite loupe. Alors évidemment, alors je crois qu'effectivement, sur smartphone, il n'y a pas, il n'y a pas la petite loupe. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même retrouver grâce à une recherche. Qu'est-ce qu'on cherche déjà ? Je ne sais même plus ce qu'on cherche. C'est une catastrophe. C'est le matin. L'affiliation pour les formations. C'est pas ça que… C'était quoi ? Oh, je suis paumé, les gars. Je veux savoir quelle plateforme il faut proposer. Ah oui, Google Drive. Voilà, ce que je cherchais. Tu tapais ici Drive. Voilà. Et puis, voilà, Google Drive. Et là, tu sauras comment est-ce qu'on peut mettre sur Google Drive ton PDF. Il va te donner un lien particulier. C'est ce lien que tu pourras promouvoir. Et donc, les gens pourront, en cliquant dessus, télécharger ce PDF. Alors, si c'est en échange d'un email, ça complique un petit peu la chose. Là, je vais avoir du mal à t'expliquer tout ça. Le principe, je te le donne en quelques mots. Il faut que tu… Ouais. Là, il faut que tu t'intéresses vraiment à l'email marketing parce que je ne veux pas te dire des choses qui te mettent… Il y a des règles à respecter. Bref, en gros, l'idée, c'est que tu proposes une page de capture. La personne rentre son adresse email et elle va recevoir automatiquement, grâce à tes emails, donc elle va recevoir automatiquement un lien qui va renvoyer vers le Google Drive, par exemple, que je t'aurais donné, voilà, dont je te parlais. Donc, la personne va cliquer dessus, elle va télécharger ce truc et du coup, cette personne sera dans ta liste. Et comme tu leur as donné un cadeau, elle aura une certaine confiance en toi. Et donc, tu vas pouvoir continuer à parler avec cette personne au travers des mails que tu auras récupérés comme ça. Voilà le principe. Mais encore une fois, l'email marketing, vraiment, il faut faire… Je ne peux pas t'expliquer ça en trois minutes. Il faut faire vraiment une formation spéciale. Ce n'est pas compliqué, mais c'est un truc à part que tu ne peux pas expliquer vraiment comme ça. Alors, JB Productions, je n'ai pas trop compris pourquoi… Est-ce que tu veux un… Bon, c'est pas grave. Merci pour ta réponse. Merci de la part de Jean-Bernard qui me dit… Bonsoir tout le monde. Ah bah tiens, Jean-Bernard qui a acheté la formation. Formation achetée, je commence demain. Merci beaucoup, Stéphane, et merci pour le prix. C'est avec plaisir, Jean-Bernard. Et bah t'hésites pas. Si t'as des questions à propos de la formation, dans la formation, tu verras qu'il y a tout ce qu'il faut pour me poser des questions en particulier sur l'affiliation. Vos commentaires donc sur le chat, mais aussi effectivement vos questions. Sport4MyPitBull qui me dit « Vaut-il mieux faire des abonnements petits prix à des contenus sortants régulièrement ou des ventes uniques de contenu ». Alors, des abonnements à petits prix de contenu qui sortent ou des ventes… Alors, ça doit faire référence à ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des affiliations qui sont ce que j'appelle en one-shot, c'est-à-dire un coup comme Boursorama, tu gagnes 80 euros à chaque fois que tu fais rentrer une personne dans cette banque Boursorama ou avoir des revenus… Bah écoute, le mieux, c'est… Sainte-moi, mon conseil, c'est de faire les deux, évidemment. Parce que si t'as tout un tas de petites affiliations qui te rapportent des petits bouts de quelque chose cumulés par X personnes et cumulés par X mois, ça te fera un genre de revenu récurrent, voilà. Ce qui t'empêche pas de temps en temps de faire des one-shot, des coûts spéciaux qui vont te permettre de gagner un petit peu plus d'argent. Comme par exemple, ces 80 euros minimum qui sont proposés dont je te parlais. Donc, encore une fois, il ne faut pas hésiter à mettre les deux. Alors, qu'est-ce qu'une affiliation en marque blanche ? Je me pose la question Jezabel Avril. Alors, la marque blanche, le principe, c'est que tu vas acheter le produit, un produit qui sera un produit de marque, un produit d'une marque, mais cette marque va tout te donner, sauf qu'elle va effacer son propre nom de marque et te proposer de mettre ton propre nom de marque. Comme si c'était toi qui avais fabriqué le produit. Alors que ce soit dans l'affiliation ou n'importe quel autre domaine sur internet, le principe de la marque blanche, c'est ça. C'est-à-dire qu'on te donne un produit clé en main qui fonctionne, mais tu vas pouvoir le faire passer comme étant ton propre produit. C'est des choix commerciaux, des choix marketing de la part des marques en particulier, que de fonctionner de cette manière-là. Pourquoi pas ? Ça fonctionne dans bien des domaines et encore une fois, ça reste très effectif. À toi de voir si vraiment c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Alors, pendant que j'y pense, parce qu'à chaque fois que j'oublie, je vais vous faire une petite question que j'ai reçue par mail. Parce que de temps en temps, j'oublie quand même tout le temps, d'ailleurs, j'oublie. Alors, question par mail. Cette question donc, vision, un projet qui me pose cette question très générale et qui me demandait comment promouvoir un produit d'affiliation. Alors, un produit d'affiliation à promouvoir, c'est comme tous les produits finalement du monde, il faut absolument réussir à attirer des visiteurs. Et pour ça, il y a différentes manières de le faire. Il y a les réseaux sociaux, il y a le blog et auquel cas, il va falloir sortir des articles et donc être référencé sur Google. Il y a YouTube qui est un autre moteur de recherche, faire des vidéos et être référencé sur le moteur de recherche YouTube. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir se promouvoir. Donc, pratiquer ce qu'on appelle le marketing de contenu, c'est-à-dire sortir du contenu pour faire en sorte que les gens s'intéressent à votre contenu et vous rejoignent. D'accord ? Donc, tout ça, ça correspond vraiment à une stratégie globale de marketing. Donc, voilà, comment se promouvoir et comment promouvoir son produit ? En n'oubliant pas, oui, c'est aussi une autre notion générale sur laquelle j'insiste d'une manière générale sur l'affiliation, essayez de ne pas disparaître derrière votre produit. S'il vous plaît, essayez de ne pas disparaître derrière votre produit. Vous êtes un parrain de ce produit. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez suffisamment de personnalité pour exister plus fort que n'existe le produit. Sinon, vous n'êtes personne, vous n'êtes rien, vous n'existez pas particulièrement en affiliation. Vous allez vendre des marques qui, quelquefois, sont bien ancrées, qui sont puissantes. D'accord ? Donc, faites votre maximum pour être, par exemple, Boursorama. Évidemment, vous êtes face à une banque en ligne qui a plus de 2,5 millions de clients. Quand vous promouvez du Boursorama, vous allez avoir du mal à exister en tant que parrain parce que la marque est forte. D'accord ? Et parce qu'il y a d'autres parrains qui sont peut-être forts. Donc, vous, votre objectif, ça va être non seulement de promouvoir Boursorama, mais aussi d'exister en tant que parrain fort. Parce que demain, vous avez besoin de changer de marque ou de produit d'affiliation ou quoi qu'est-ce, vous serez bien content d'avoir une identité qui soit forte pour pouvoir le faire beaucoup plus facilement et avoir tous ces gens qui vous ont suivis sur l'opportunité Boursorama qui soient capables de vous suivre sur l'opportunité X ou Y. D'accord ? Parce qu'ils auraient fait confiance une première fois et vous feront confiance une deuxième fois sur le nouveau produit que vous aurez à proposer. Donc, en tant que parrain, vous devez faire attention à ne pas disparaître derrière votre marque. Ça fait partie de la question que m'a posée Vision Project. Donc, comment promouvoir un produit dans la promotion ? La manière de promouvoir, évidemment, ce sont les différentes plateformes. Et la manière de le faire aussi, c'est d'essayer de ne pas disparaître derrière cette marque. Uskel Padawan qui me pose cette question. « Pour la sécurité, l'abonnement est quand même plus conseillé et même en termes de déclaration de revenus, tu te casses moins la tête. » L'abonnement… Ouais… Écoute, pourquoi pas ? Si c'est ce qui te convient, Uskel, pourquoi pas ? Laurie BBK qui me dit « Y a-t-il des formations pour faire de l'affiliation ? » Laurie, tu te moques là ? Laurie, là-dessous, en description, il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'affiliation. C'est ma formation. En plus, je fais 50% juste pour cette vidéo YouTube. Il y a un moment… Bon, alors tiens, je te mets le… Voilà, lis le déroulant. Je te le mets rien que pour toi, Laurie, le déroulant. C'est ça. Bon. Alors, « Sport from my Pitbull » qui me dit « Merci pour la réponse. » Mais c'est avec plaisir. « Soudure » qui me dit « Merci pour tes infos. Musique pour régénérer le corps et le mental » qui me dit « Y a-t-il un contrat pour faire de l'affiliation ? Quelles sont ses conditions ? » Alors, les contrats pour l'affiliation, ce n'est pas toi qui les fais. C'est les sociétés qui te proposent ces contrats-là. Donc, les conditions, c'est à toi de les lire et de les accepter ou pas. « Peut-on faire de l'affiliation et avoir un code promo ou c'est uniquement en cas de partenariat ? » Il y a des petites confondaisons là, Chab. Alors, « Peut-on faire de l'affiliation et avoir aussi un code promo ? » À partir du moment où tu es le parrain d'une marque, on te donne un lien spécial. Donc, ce n'est pas un code promo, mais c'est un lien spécial. Après, si la société décide de faire ça aussi, c'est quelque chose dont j'aurais dû vous parler. Je vais vous le faire en quelques mots. Quand on fait de l'affiliation, on est totalement dépendant de la société, évidemment. Si du jour au lendemain, elle fait un code promo et qu'elle vous le retire, vous êtes dépendant de ça. Si du jour au lendemain, elle décide de changer ses termes et conditions, vous êtes obligés de vous adapter. Si du jour au lendemain, elle arrête son affiliation, vous perdez le salaire que vous sauriez créer sur cette affiliation. Donc, quand on fait de l'affiliation, oui, il y a des conditions particulières, des codes promo ou autres qui sont mises en place et on ne peut pas faire autrement que de les accepter. C'est un petit peu le défaut de l'affiliation, c'est qu'on a quelque chose qui est quelque part un petit peu fragile si vous n'avez que de l'affiliation. C'est pour ça que l'affiliation, c'est bien pour tous les grands débutants parce que ça permet de se lancer sans avoir de produits à créer. Donc, c'est quand même une facilité. Mais c'est aussi bien pour les plus avancés et pour ceux qui en vivent comme moi parce qu'effectivement, ça fait une partie du chiffre d'affaires que vous faites. On continue à faire de l'affiliation puis on le fait de manière relativement facile. Il suffit juste de faire la page que je vous ai montrée. J'ai une certaine crédibilité parce que ce ne sont que des outils qui me permettent d'en vivre, de vivre, pas de ces outils, mais de vivre de mon business sur Internet. Donc, quand je propose ça, j'ai une certaine crédibilité et donc les choses sont facilitées pour moi parce que… Donc, vous avez compris que quel que soit le niveau d'entrepreneuriat auquel vous en êtes, si vous êtes tout débutant ou si vous êtes beaucoup plus avancé, de toute façon, l'affiliation, ça reste un des outils qui sont à notre disposition pour gagner de l'argent sur Internet. Alors, d'autres questions ? Allez, je vais prendre une dernière question parce qu'il y a des gens qui vont poser des questions, il faut que je réponde quand même. Alors, est-ce qu'on doit déclarer ce que l'on gagne ? Voilà une question intéressante. C'est devenir bricoleur qui m'avait posé cette question-là. Est-ce qu'on doit déclarer ce que l'on gagne ? Oui, on doit déclarer ce que l'on gagne. Ce n'est pas parce que c'est l'affiliation qu'il ne faut pas déclarer. Quel que soit l'argent que vous gagnez dans la vie réelle ou sur Internet, vous devez déclarer cet argent. On est d'accord. Alors après, selon les endroits, et je ne peux pas vous dire exactement parce que je ne suis pas en France, donc je ne peux pas vous répondre à cette question particulièrement et très précisément, mais selon les endroits du monde, vous avez telle ou telle loi qui peut vous permettre quelquefois un certain seuil. C'est-à-dire que dans l'affiliation, peut-être selon les endroits du monde où vous êtes, on peut y avoir une certaine tolérance si vous ne gagnez vraiment pas beaucoup des petits sous comme ça de temps en temps. Bon, peut-être que vous n'avez pas besoin de déclarer encore. Vérifiez quand même si je ne suis pas en train de vous dire des bêtises. Mais bon, voilà, il y a des seuils quelques fois aussi sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Il ne faut pas dépasser parce qu'après, il faut commencer à monter de quoi être légalement reconnu, tout ce qui est micro-entrepreneuriat, etc. Donc, c'est à vous de voir comment ça s'articule. Mais d'une manière générale, restez toujours sur l'état d'esprit qu'il faut effectivement déclarer l'argent que vous gagnez sur Internet. Et pour chaque opportunité, renseignez-vous si ou non vous devez déclarer. Et pour l'affiliation en particulier, renseignez-vous dans le pays où vous êtes si vous devez déclarer et comment est-ce que vous devez le faire. Je ne suis pas conseiller juridique, donc je ne peux pas vous donner vraiment de conseils à ce niveau-là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là-dessous, vous avez une formation à moins 50% juste pour ce live. Donc, profitez-en si vraiment vous voulez faire de l'affiliation. Et je vous mets ici ou là des liens pour aller voir un petit peu plus loin pour d'autres vidéos, etc. Merci pour ce spécial affiliation. Je ne sais pas si on en… On ne va pas refaire des milliers de lives. Là, je n'arrête plus d'en faire. Je ne sais pas si je referai un live. En tous les cas, merci de votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bonne soirée, bonne nuit les petits et à bientôt. Tata !